... Bonjour, ça va faire une belle transition avec les intervenants précédents qui nous ont déjà préparé le travail en matière de présentation du dispositif. Nous, on vient du centre de formation de Guignet-Cours, dans les Vosges, à un quart d'heure d'Épinal. Et donc, on fait partie du réseau des maisons familiales rurales, comme nos collègues précédents, avec le fonctionnement qu'ils vous ont présenté. Donc nous, on est nés en 1989, de la volonté des autres maisons familiales du département de proposer une poursuite d'études aux élèves qui étaient déjà présents sur les Vosges et de proposer une poursuite d'études en milieu rural, en alternance, sur ce territoire des Vosges. Et donc, notamment, depuis 2007, on développe un BTS qui s'appelle Développement et Animation des Territoires Ruraux. Donc voilà, c'est quand même super adapté à ce qu'on veut faire. Donc vous avez deux étudiants présents à mes côtés. Donc les objectifs de ce BTS, c'est de préparer des étudiants à avoir des compétences en montage de projets, dans les services apportés à la population, mais aussi dans le développement local, l'aménagement du territoire, les services au monde agricole, à l'agritourisme, et la volonté, justement, de préparer des professionnels capables de monter des projets compétents, techniques, qui connaissent les dynamiques du monde rural, et qui vont y rester, et qui vont développer des projets, des initiatives, des actions, et qui vont dynamiser le monde rural ou valoriser les ressources qu'on peut trouver dans le monde rural. Les maisons familiales, c'est aussi des acteurs des territoires qui sont impliqués dans les réseaux d'acteurs, qui ne font pas que de la formation, mais qui développent des initiatives, qui travaillent pour les acteurs et avec les acteurs locaux, à valoriser, à promouvoir le monde rural. Dont, alors notre objectif principal, c'est quand même bien de former des professionnels qui seront capables de prendre la relève de main, et de faire bouger les territoires ruraux. Un fonctionnement par alternance à 50% du temps, en stage ou en apprentissage, avec une immersion dans une entreprise, une structure locale, alors qu'il y ait une collectivité, une association, une entreprise rurale, une exploitation agricole. Et là, ils sont disséminés dans toutes ces structures, et ils oeuvrent à monter des projets et à, plus tard, être capables, eux-mêmes, de conduire des projets et d'être à l'initiative aussi de structures. Voilà. Donc, c'est notre... Donc, ils sauront, ils savent déjà, à moitié, ils sont en fin de première année, ils sauront, à la fin, maîtriser une démarche de projet, identifier des besoins, mobiliser des partenaires, monter une stratégie de communication, lever des financements, valoriser les atouts des territoires ruraux et animer ces espaces ruraux par de l'animation locale et de la mise en réseau des acteurs. Voilà. Donc, on a Félicie et puis Lilian, qui sont en train de suivre ce cursus et qui vont vous présenter, après, une des actions qu'ils mettent dans le BTS et puis, voilà, qui valorise le milieu rural. D'abord, ils vont se présenter. Donc, bonjour, moi, c'est Félicie. Donc, j'ai fait un parcours professionnel. J'ai commencé par un CAP SMR, service en milieu rural, et un bac pro SAPAT, service aux personnes et aux territoires. Actuellement, je suis en BTS d'ATR et je suis en structure de stage dans une structure de maraîchage. Et ma mission est de proposer de créer un marché bio et local de producteurs des alentours, parce que, principalement, pour rassembler une nouvelle clientèle et aussi parce que les marchés, maintenant, aujourd'hui, c'est que dans les grandes villes. Enfin, j'habite à côté de Vittel, donc c'est principalement Vittel, Mircourt, mais dans les petites villes, il n'y a rien du tout. Bonjour, donc moi, c'est Lilian. Alors, donc, avant le BTS d'ATR, j'ai fait un bac pro gestion compta, à Epinal, au lycée Saint-Joseph, donc rien à voir avec le BTS d'ATR. Donc, du coup, après ce bac pro-là, je me suis dirigé vers le BTS d'ATR, qui est un BTS en milieu rural, donc le centre de formation en milieu rural, ce qui m'a bien plu. Donc, maintenant que je suis ici, donc là, je suis en apprentissage par alternance, donc à la MS à Lorraine, au service prévention santé. Donc, au service prévention santé, on développe beaucoup d'actions de prévention en direction des territoires ruraux. Et donc, ma mission là-bas est donc de promouvoir les actions de prévention de la MS à Lorraine aux populations. Voilà. Alors, donc, je fais le lien. Donc, ils vont vous présenter un des modules de formation qui est un des temps forts de la formation, qui est la conduite d'un diagnostic de territoire qui se fait en première année et qui permet de le rapporter de manière concrète. Alors, on fait pas trop de salles de cours, on amène de la théorie et puis on fait surtout du terrain et ils mènent de manière concrète, en temps réel, avec un acteur du territoire qui leur confie une mission. Ils mènent un diagnostic de territoire. Donc, ça les amène à bien comprendre c'est quoi cette méthodologie et à pouvoir l'appliquer, évidemment, sur d'autres missions, à comprendre un territoire, ses enjeux et puis formuler des préconisations. Donc, je vais les laisser vous expliquer le thème de cette année et comment ils ont travaillé notamment avec la population et les acteurs locaux pour faire émerger ce qui se passe ? Je ne vous prends pas votre texte. Donc, notre thématique générale a été les solidarités dans le monde rural. Donc, on a identifié les systèmes de solidarité qu'il y avait sur la communauté de communes de Rambain-Villet et sur Rambain-Villet. On a rencontré des acteurs. Donc, il fallait les repérer, faire des trames de questions pour pouvoir bien les rencontrer et pas arriver les mains dans les poches, comme je peux dire. Proposer aussi à la fin du diagnostic. Donc, on recherche des recherches documentaires. On recherche les acteurs et on propose des pistes de préconisation. Donc, notre problématique générale a été pourquoi les solidarités sont importantes dans le monde d'aujourd'hui. Donc, du coup, il y a plusieurs sous-thématiques qui ont été ressorties à la solidarité. Donc, comme par exemple l'isolement des jeunes, la santé, l'alimentation. Pour ma part, j'ai traité la mobilité. Donc, les solidarités dans la mobilité. Donc, pour moi, c'était une thématique importante parce que la mobilité, c'est le bon fonctionnement du quotidien, surtout en territoire ruraux où les villages sont excentrés des villes et puis des services de soins, des services d'urgence, tout ça au niveau de la santé et même au niveau de l'emploi. Pour pouvoir se déplacer, c'est important. Et puis, présente... Donc, moi, ma thématique, ça a été l'agriculture. Donc, déjà, j'ai rencontré des agriculteurs et des structures qui les accompagnent comme Solidarité Paysan ou la Chambre d'Agriculture. Donc, on a remarqué quand même que, principalement, les agriculteurs, c'était les difficultés financières et avec le climat aussi. Par rapport aussi à la mobilité pour les liens, on a remarqué qu'aussi, sur Ambervillé, il n'y a plus beaucoup d'emplois et c'est principalement Nancy ou Epinal. Donc, les gens, ils sont obligés de se déplacer pour pouvoir travailler. Voilà. Et donc, comme a dit Félicie précédemment, avant, les méthodes et les outils qu'on a utilisés pour cette diagnostic de territoire, déjà, c'est une enquête à la population. Donc, on a élaboré un questionnaire ciblé aux populations. Donc, on a directement rencontré les habitants du territoire de la communauté de communes de Ambervillé. Donc, Ambervillé, c'est la plus grosse commune de cette Comcom, qui compte 5 000 habitants. Et donc, les 29 autres communes de cette Comcom comptent, elles, 10 000 habitants. Donc, on a vraiment réparti les questionnaires sur les 30 communes pour ne pas délaisser une commune. Et avoir vraiment les avis de tout le monde. Et on a également, du coup, fait un repérage et un répertoire d'acteurs à rencontrer à la suite. Donc, avec la rencontre des acteurs, avec les entretiens, les élus, on a repéré leur action sur le territoire et les impacts qu'ils avaient. Et nous avons fait une restitution devant les élus de Ambervillé et les associations, toutes les collectivités qu'on avait rencontrées pendant notre diagnostic. Et on leur a présenté nos préconisations sur le territoire de Ambervillé. Donc, il y a 4 thèmes principales pour les préconisations. C'est le lien social et la collectivité, l'alimentation solidaire, l'outil d'information vers la population. Parce qu'on a remarqué quand même que la population était en manque d'informations. Enfin, ils ne savent pas ce qu'il y a vraiment sur le territoire. Et la mise en réseau d'acteurs et de mutualisation. Donc, pour conclure, l'intérêt pour la population et pour nous d'avoir fait ce diagnostic du territoire. Donc, déjà, nos outils méthodologiques nous ont permis d'aller de l'avant sur la population et donc de ressortir leurs besoins, leurs attentes. Et donc, avec notre regard d'étudiant, leur proposer des dispositifs et donc des préconisations nouveaux et innovants. Alors, pour compléter, leur travail a été repéré aussi par un chargé de mission de la commune qui travaille sur un programme de redynamisation de Centrebourg et qui a souhaité les rencontrer pour pouvoir inclure leur travail à leur étude à eux. Alors, c'était quand même super, parce qu'à leur échelle, ils ont contribué à ce travail de redynamisation. Voilà. Donc, c'était plutôt valorisant et intéressant que des élus et des chargés de mission leur fassent confiance. Donc, déjà, ils contribuent à la dynamisation des territoires ruraux. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Arabadour-Canada d'Arabadour. Sous-titrage Société Radio-Canada d'Arabadour.